Le grasse dans le milieu, laisse-t-il jusqu'au ciel Et j'espère que je peux retourner à Kentucky quand je m'y vais Alors là on se dirige vers Versailles, comme vous pouvez le constater, ici il y a un avant-goût Et oui vers Versailles dans le Kentucky, après on va prendre à droite direction Frankfurt Tout ça pourquoi ? Parce qu'entre les deux il y a Ashford Stud, c'est l'antenne américaine de Coolmore C'est là où il y a James Causeway notamment, un arabe absolument fantastique qu'on visite maintenant La toute première multinationale des courses, Coolmore Stud s'est implanté aux Etats-Unis en 1984 Sur les terres de naissance de Saddleswells Aujourd'hui, Ashford Stud dans le Kentucky a atteint les 1000 hectares Abrite 200 poulinières et une quinzaine d'étalons qui séissent près de 2000 juments par an Il a percé le marché américain grâce à Stormbird et le Grand Senior, Woodman, Ennesty et Thunder Gulch Qui leur a offert le premier titre de Champion Sire en 2001 Aujourd'hui, le boxe d'American Pharoah est prêt, rutilant Pour accueillir le super-crack lauréat de la Triple Couronne Dès le lendemain de ses adieux au public dans la Breeders' Cup Classique de Kinland à deux pas d'ici Nous avons acheté American Pharoah pour la carrière d'étalon en tout début d'année Depuis, il a écrit l'histoire en gagnant la Triple Couronne Mais avant cela, c'était déjà un champion à deux ans Nous sommes donc très contents et impatients de le voir arriver au Ara Il n'a pas eu un tel cheval débutant comme étalon depuis très longtemps C'est un grand moment pour Ashford Il va avoir la crème de la crème des poulinières Et on n'a plus qu'à espérer qu'il soit aussi bon Ara qu'il l'était en course Plus que pour tout autre Ara du Kentucky La Breeders' Cup représente tous les ans une clé du succès pour Ashford Car les futurs étalons, pensionnaires irlandais d'Aidan O'Brien Doivent impérativement y briller afin de convaincre les éleveurs américains Si vous prenez le cas de Giant's Causeway, quand il a participé à la Breeders' Cup classique Même s'il n'a pas gagné, il a forcé l'admiration de tous Et cela lui a ouvert les portes de l'Amérique pour lancer sa carrière d'étalon ici Et bien sûr, tout a bien tourné ensuite Un exemple similaire est celui de Declaration of War Déjà très confirmé en Europe Il a formidablement bien couru dans la Breeders' Cup classique sur le dirt Donc, l'an dernier, il a été très populaire ici quand il a fait sa première saison de monte Pour nous, la Breeders' Cup est la pièce maîtresse de toute notre saison de course Et il nous faut absolument y briller et y marquer des points C'est bon, c'est bon, je vais atteler, il n'y a pas la boule Ça c'est dommage parce que j'avais trouvé un super camion, Ashford Stone, on met au moins 5-6 juments Justement pour aller aux étalons de Coolmore America Il y en a plein, il y en a 13 d'ailleurs Il y a même Giant's Causeway, j'ai bien 5-6 juments à amener Mais enfin par contre, il faut que je me renseigne parce que je ne suis pas bien sûr qu'ils prennent les AQPS Allons-y ! On l'appelait The Iron Horse, le cheval de fer Fils de Stormcat, vainqueur de 6 groupins en Europe, Giant's Causeway a débuté à Ashford Après sa deuxième place dans la Breeders' Cup classique Il est père de 31 gagnants de groupins dans le monde, dont Shamardal, devenu top étalon international Giant's Causeway est le seul étalon vivant aux Etats-Unis à avoir 3 titres de Champion Sire C'est une légende qui nous a aidé dans notre développement comme aucun autre avant lui Il a 18 ans aujourd'hui, il a couvert un tout petit peu plus de 100 juments cette année et se maintient dans une excellente forme Il a donné Tech's Charge Brandy, champion des deux ans l'an dernier Et aussi Birdie's Cause, un gagnant de groupins qui est l'un des favoris de la Breeders' Cup Juvenile Si Giant's Causeway est le plus cher à 85 000 dollars, Scat Daddy est l'étalon le plus demandé qui dépasse les 200 salis par an à 35 000 dollars Père de No Name Never, l'Américain vainqueur du Primordi 2013, ce fils de Johannesburg s'est fait un champion des deux ans Depuis deux ans, Scat Daddy est notre étalon le plus sollicité, sa génération de deux ans cette année a battu tous les records C'est le premier étalon américain à avoir donné 6 gagnants de stakes dans une seule génération de deux ans Il sera donc encore plus demandé l'an prochain C'est un super cheval qui ne fait que progresser et nous espérons faire de lui le futur Giant's Causeway Aussi omnipotent en Europe que rare aux Etats-Unis, tout comme l'était avant lui son père Saddles Wells, Galileo a un seul fils à Ashford, Magician Un pensionnat d'Aden O'Brien, lauréat des Irish 2000 Guinée, qui a forcé la porte américaine en gagnant la Breeders' Cup Turf en 2013 Saddles Wells, Lion, a une très bonne histoire dans l'Amérique Vous avez mentionné El Prado, puis Medaglia Dioro, Kitten's Joy Saddles Wells s'a quand même tracé aux Etats-Unis, avec ses fils El Prado, Medaglia Dioro et bien sûr Kitten's Joy Donc sa lignée, Mal, a eu du succès ici Lui-même a eu beaucoup de victoires dans la Breeders' Cup C'est même lui qui détient toujours le record de succès dans la Breeders' Cup avec ses produits Donc, c'est logique d'implanter du sang de Galileo ici, car tout ce qu'il touche se transforme en or Il est cohérent de tenter notre chance ici avec Magician, considérant qu'il a atteint le sommet en Amérique dans la Breeders' Cup Et nous espérons qu'il suivra ici la trace des meilleurs fils de Galileo en Europe Je pense que c'est le succès que les autres fils de Galileo Sous-titrage Société Radio-Canada